Comme d'habitude, c'est donc tôt ce matin, je l'ai dit, qu'a débuté à Lyon le fameux concours du Bocuse d'or. C'est une compétition qui a lieu tous les deux ans dans le cadre du CIRA. Le CIRA c'est quoi ? Bien sûr, le Salon international des métiers de l'hôtellerie et la restauration. Un Bocuse d'or qui fait donc cette année ses 30 ans, trois décennies déjà, que ce prix prestigieux attire les plus grands espoirs de la gastronomie mondiale. Ils sont 24 à s'affronter durant deux jours. Le coup d'envoi a été donné au parc des expositions de Lyon Eurexpo, au Nour-Jagnon. D'ailleurs, tout de suite, Dolorès Banzola. Bonjour Dolorès. Alors, c'est l'un des plus grands chefs français qui a donné le coup d'envoi tout à l'heure. Et on le sent, il y a une ambiance de compétition. Il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas comment vous faites pour m'entendre d'ailleurs. Je crois qu'il faut y aller. C'est très difficile Alain, bonjour, de vous entendre. C'est même une horreur. C'est une ambiance de stade ici, une ambiance de folie. Et nous ne sommes qu'au premier jour de cette compétition. Voilà, on est vraiment dans la folie. Il y a l'équipe japonaise qui met beaucoup d'ambiance. L'équipe française n'est pas en reste. Et on attend vraiment beaucoup de monde. Je suis avec Régis Marcon, le chef étoilé de Saint-Bonnel-Froid qu'on ne présente plus. Régis Marcon, bonjour, merci d'être avec nous. Quel est votre rôle sur l'organisation ici du Bocuse d'Or ? En fait, je suis tout avec une équipe du comité. Et notre rôle, c'est d'organiser ce concours, de le prévoir, d'amener des innovations toutes les sessions. Alors, il faut le rappeler, vous avez été Bocuse d'Or en 1995. C'était la même ambiance à l'époque ? Il y avait pas mal d'ambiance. Surtout, il y avait tout le village de Saint-Bonnel-Froid qui était descendu. Et ça chauffait. On se rappelle, bien entendu. Alors, expliquez-nous un petit peu la règle du jeu. Comment ça va se passer sur deux jours ? Combien d'équipes ? Il faut savoir qu'au départ, c'est plus de 70 pays qui sont inscrits, voire d'autres, mais on est obligé de limiter. À la sortie, vous avez sélection. Sélection Sud-Américaine, Sélection Asie, Sélection Europe. Et ces deux jours se retrouvent 24 pays partagés en deux jours. Deux fois 12 pays qui vont travailler cette cuisine sur les thèmes bien spéciaux. Alors, la France, elle est présente sur ce premier jour. Elle est en compétition avec des équipes très, très fortes. Oui, c'est vrai que... On a les Suédois, par exemple. Nous avons... C'est vrai, on a... Les nordistes, depuis longtemps, ont créé une école un peu de cette compétition. Beaucoup plus que peut-être nous en France, on l'a fait. Mais vous avez quand même des pays qui arrivent, le Japon notamment, qui ont déjà monté sur le podium. La Hongrie est là aujourd'hui. C'est sa première participation à la Hongrie ? Oui, c'est même figure de favori, je vous dirais. Vous avez les Etats-Unis qui ont fini deuxième sur le podium, qui viennent pas... Ils viennent vraiment pour la gagne. Alors, c'est vrai que c'est toujours assez dur. Ceci dit, il ne faut pas confondre notre cuisine et les concours de cuisine. Tout à fait. Mais le challenge est beau, parce que nous avons mis cette année... Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on va cuisiner ? Voilà, la nouveauté de cette année pour cette 30e anniversaire, poulet aux écrevisses, en référence avec cette cuisine ronalpe lyonnaise. Donc, on demande à chaque pays de réinterpréter le poulet aux écrevisses. Alors, c'est une volaille de bresse, on est bien d'accord. Une volaille de bresse, bien entendu. Nous étions à Mont-Ravelle pour la remise des médailles. On a mis donc ce partenariat avec la bresse. D'accord. Et le deuxième plat, qui est vraiment une nouveauté, c'est la première fois dans un concours végétal 100%. Alors, pourquoi on a mis en place ce thème ? Cette assiette, oui. C'est pas tellement pour aller dans les faits de mode. C'est parce que, par réelle conviction, je crois que maintenant, les cuisiniers, tout le monde a envie de travailler avec plus le légume, le jardin. Alors, vous allez voir des choses magnifiques. Parce que chaque pays est amené à amener son propre produit, le mettre en valeur. On va retrouver des épices, on va retrouver la forêt, on va retrouver le jardin d'hiver aussi. D'accord. Donc, beaucoup de surprises. Oui. Est-ce qu'on peut avoir déjà une petite idée de ce que la France va préparer ou c'est encore secret jusqu'à la fin ? Non, la France est partie sur un travail légumes truffes avec un jus d'oignon caramélisé aux céréales. Hum, vous nous faites arriver dès 10h du matin. Voilà, on va voir, c'est assez innovant. D'accord. Alors, vous avez, on a 5h35, très précisément, pour préparer les deux plats. Tout à fait. Pourquoi 35 ? Pourquoi pas 5h30 ou 6h ? Comment on définit le temps ? Écoutez, il y a toute une organisation. Parce que, non seulement il y a une assiette, mais il y a aussi un plat à envoyer. D'accord. Donc, il y a une découpe. Donc, il y a beaucoup de travail technique avant de servir. Alors, petite question pratique. La France n'a pas démarré à 8h. C'est la Suède qui est partie à 8h du matin. La France a démarré à 9h. Pourquoi les équipes s'enchaînent comme ça ? Et oui, tout simplement pour l'envoi des plats. Exactement. Je pense que tout à l'heure, vous allez avoir deux tables de jury de 2x12. Chaque jury fait partie d'un pays. Oui. Qui ont été tirés au sort hier. Il y a un jury poisson, un jury légume, un jury viande, pardon, la volaille. Il y a un jury légume. Et il sera à même de goûter ces plats. Donc, tous les 10 minutes, un plat va sortir. Alors, c'est compliqué de goûter tous ces plats, parce qu'il faut aussi un estomac quand même bien accroché. On sait que les cuisiniers qui vont participer au focus sont des vrais athlètes, mais les membres du jury aussi. On ne va pas se plaindre, vous savez, parce que goûter des plats de cette nature, il y en a beaucoup qui se mousculeraient. En même temps, il est évident qu'on ne goûte pas l'intégralité du plat. On décèle, on goûte. Et on a mis en place cette année un système de notes qui sera beaucoup plus facile à noter, en fait, avec les iPads. D'accord. Et moi, ce que je leur demande au jury, c'est vraiment de mettre en valeur le pays, les pays qui mettent plus en valeur ce végétal. D'accord. Qui mettent plus en valeur leur pays. Parce que le Bocuse d'or, c'est une compétition, mais c'est avant tout une fête de la cuisine. Une fête de la cuisine. Votre plus beau souvenir des Bocuse d'or ? Ah, mon plus beau souvenir, c'est bien sûr mon village, en fait. Mais c'est surtout neuf mois après, mon épouse qui nous donne un quatrième enfant, qui s'appelait Paul, d'ailleurs. Eh bien, donc, une belle réussite pour ces Bocuse d'or cette année-là. Merci. Merci, M. Marcon. Toujours des belles histoires, vous savez. Toujours des belles histoires à raconter autour de la cuisine. Merci, M. Marcon. Merci de nous avoir expliqué un petit peu les règles du jeu. On vous retrouve tout à l'heure, Alain. Eh bien, écoutez, gardez votre voix, Dolorès, parce que vous en aurez encore besoin. Dans quelques minutes, on vous retrouve avec plaisir. Merci à Régis Marcon. Effectivement, il y a une ambiance de fou sur ces Bocuse d'or. À tout à l'heure, Dolor. Avec nous, je l'ai dit sur ce plateau, un chef cuisinier dont le nom est inscrit en lettres d'or dans le grand livre de la gastronomie. Il est en effet l'un des rares à avoir obtenu deux étoiles au Guide Michelin l'année même de l'ouverture du restaurant, dont il a créé la carte et dont il dirige les cuisines. Il faut dire qu'il a passé de longues années à travailler dans l'ombre des plus grands chefs français. Notre invité, c'est Jérôme Banquetel, chef du restaurant Le Gabriel à la réserve à Paris. Bonjour, Jérôme Banquetel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images, cette ambiance de stade dans ce concours ? Il faut être quand même un compétiteur dans l'âme pour y participer. Il faut être un gros compétiteur dans l'âme. Il ne faut pas de l'être quand on ouvre un restaurant pour aller chercher les étoiles, mais il faut aussi de l'être pour cet événement. Là, je ressens la ferveur du public. Je ressens des envies d'y aller pour aller les voir, de les soutenir. C'est un grand moment. On l'attend tous, c'est tous les deux ans. C'est un concours international et mondialement. Ça vous a tenté ou pas ? Ça m'a effleuré l'esprit, mais il faut être vraiment préparé. C'est beaucoup de temps à consacrer à la préparation. C'est une année. On le reverra d'ailleurs tout à l'heure. Le Salon international des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, le CIRA, c'est un rendez-vous qui est professionnel. Autour de ce rendez-vous, il y a plein de manifestations qui s'organisent, des opérations aussi. Vous avez justement été invité par un grand nom du café. On ne citera pas la marque parce que sinon, on sera tapé sur les doigts. Vous avez été invité à réaliser à la fois un déjeuner et un dîner dans un restaurant éphémère. C'était dimanche. C'est donc en marge du CIRA. Vous avez dû donc intégrer le café à vos plats. Est-ce que le café, c'est un ingrédient qui est facile ou pas à intégrer à des recettes ? Parce qu'on le sent assez rarement finalement en cuisine. Oui, j'ai eu la chance d'être invité pour un repas espressos sur Lyon pour cet événement dans un lieu magnifique, un atelier de soie pour réaliser un déjeuner et un dîner. Le café, moi j'en prends tous les jours. Ça coordonne toute ma journée à certaines réunions ou le matin en arrivant, je prends un café. On le boit effectivement au moment du café, c'est-à-dire à la fin du repas, parfois en journée, si on a envie de se requinquer un peu. Mais dans les plats, c'est vrai que c'est un ingrédient rare ? Dans les plats, c'est très ancien. Moi j'ai commencé la cuisine il y a 25 ans maintenant et même dans la nage de homard, on mettait déjà des grains de café. Donc vous voyez, ce n'est pas tout nouveau qu'on utilise le café dans la cuisine. Alors justement, quel plat est-ce que vous avez proposé dans le cadre de ces repas en intégrant le café ? J'ai eu deux grands crus qu'ils appellent, un du Kilimanjaro et un du Népal. Kilimanjaro, j'ai travaillé sur une Saint-Jacques où j'ai fait une carbonara d'oignon imprégnée au café avec des épices café et un jus au whisky. C'est magnifique, on est en train d'avoir à l'écran. Moi je mangerais l'écran là, si vous voulez. Donc voilà, on a fait ça, c'était dimanche dernier. Et pour le Népal, on a travaillé sur un cochon de lait qu'on a fait souffler. Et on a travaillé ça avec des ravioles de champignons avec de l'amande et des capres. Donc tout ça, on a goûté avant, on a regardé les arômes du café. Et puis on s'est dit, tiens, moi je le vois plus, genre le deuxième, juste pour en parler. Il y a un petit côté de pain brûlé dedans. Donc je l'ai récupéré sur la peau du cochon qui est croustillante et qui a donné ce petit goût torréfié. Donc c'est très pointu parce que telle origine de café va plutôt avec tel plat et pas avec tel autre. Donc effectivement, il faut une bonne connaissance déjà du café. Alors vous êtes invité, c'est ce soir je crois, à ce qu'on appelle le dîner des grands chefs. C'est une tradition dans le cadre des Bocuse d'Or. C'est à l'hôtel de Ville-le-Lyon. C'est en hommage évidemment à Paul Bocuse. J'imagine que c'est un moment où vous attendez avec impatience parce que je crois qu'il y aura une centaine d'étoiles de chefs présents. C'est la grande famille de la cuisine. C'est le grand moment. Quand on reçoit l'invitation, on regarde juste le calendrier et on se dit, là, j'y vais. C'est un grand moment. Pour nous, parce que c'est une grande réunion où on voit beaucoup de monde et on a le temps de se parler et tout ça. Et puis en même temps, rendre hommage à Paul Bocuse, ça fait toujours plaisir. Surtout pour cet événement. J'ai l'impression que la cuisine, c'est un peu comme le cinéma, c'est une grande famille. Mais il y a quand même un petit peu d'éclans. Il y a des gens avec qui ont... C'est logique, c'est normal. Oui, non, il y a une grande famille. On se rend tant mieux avec certains que d'autres. Mais ça reste... C'est la vie. C'est la vie, voilà. Alors, vous êtes... Je vais dire, vous avez été... Vous êtes dans la lumière maintenant après avoir été dans l'ombre, justement pendant longtemps, dans l'ombre de grands chefs comme... Ce sont des noms qui doivent vous dire quelque chose. Alain Sandrins, Christian Constant, Bernard Paco. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces hommes-là ? Tout ce que je suis maintenant. Il y a ma personnalité qui a aussi de contribuer. Mais avec Bernard Paco, j'ai appris tout ce qui est classique. On parlait de poulet et des écrevisses. Voilà, des grands moments de cuisine classique. Sandrins m'a donné surtout le goût. Enfin, le goût, c'est-à-dire, dans les essais, d'être pointu dans les choix des produits, d'aller au bout du plat, pour ne pas s'arrêter en milieu. Et puis Constant, l'organisation et tout. Donc, toutes ces formations, à chaque fois, presque de 10 ans, ont fait que maintenant, mon style est bien clair dans ma tête et je sais ce que je veux et pas ce que... Et il y a un moment où on se dit, c'est peut-être à mon tour, quand même, de me mettre un peu dans la lumière. En même temps, c'est une sacrée prise de risque. Il ne faut pas se louper. Non, il ne faut pas se louper. C'est vrai qu'on le ressent aussi par le fil de la vie. Il y a une opportunité, on l'apprend. Vous sentez que c'est le bon moment ? Oui. En 2013, quand le propriétaire, M. Michel Rébier, Lyonnais, m'a demandé pour prendre la direction de l'hôtel La Réserve et du Gabriel, je sentais que c'était le moment d'y aller. Alors, vous êtes bien préparé. Vous n'avez pas loupé votre coup. Parce que, je l'ai dit, c'est exceptionnel. L'année de l'ouverture d'un restaurant, obtenir deux étoiles Michelin. En fait, vous aviez un peu la recette. C'est normal pour un chef. Michelin, il y a une grille à laquelle il faut répondre. Il y a des critères. Vous la connaissiez bien. Donc, vous avez tout mis dans votre besace pour réussir. C'est ça ? C'est une forme de recours, finalement. Oui. Comme vous dites, on ouvre. Il ne faut pas se louper. L'envie, elle était là tout de suite. Donc, c'est important. Puis, une équipe derrière soi. Cinq critères, c'est les assaisonnements, le choix des produits, la régularité aussi, la signature. C'est un peu ce qu'on est, qu'il faut remettre dans l'assiette et puis faire partager ce moment-là avec nos clients. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un travail quotidien avec une grosse pression, mais ça, on l'accepte. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça fait partie du métier. Vous restez avec nous, bien évidemment, Jérôme Banquetel. On va retrouver Dolorès Mazzola tout de suite au Parc d'exposition de l'Euroexpo. Où se déroule, je l'ai dit aujourd'hui et demain, les Bocuse d'or 2017. Bocuse d'or, c'est tous les deux ans. Bonjour, Dolorès. Vous êtes avec un grand nom, mais un prénom auquel il va falloir se faire maintenant. Le nom, c'est Bocuse. Et le prénom, c'est ? Le prénom de M. Bocuse. Je vous laisse le donner. Jérôme. Jérôme Bocuse. Voilà la surprise du chef. Voilà, Alain. Effectivement, on se retrouve au Bocuse d'or avec Jérôme Bocuse qui a repris le flambeau du Syrah, du Bocuse d'or. Alors, Jérôme Bocuse, ce Bocuse d'or, il y a 30 ans, ça a un petit peu commencé comme une, pas une blague, mais une compétition entre copains. Est-ce qu'on pouvait imaginer aujourd'hui ce sommet, cet éfreste de la gastronomie ? Absolument pas. Au départ, voilà, c'était des chefs lyonnais pour la plupart, réunis autour de mon père, qui se sont dit, ben voilà, ça serait bien qu'on puisse réunir 20 pays au départ, ensuite 24, du monde entier. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'Internet. Donc voilà, on découvrait des cuisines, et c'était un moyen, à Lyon, de voir ce qui se faisait à l'étranger. Alors, le Bocuse d'or, il est né en janvier 87, ça fait 30 ans. Comment, après 30 ans, on rend hommage à cette grande institution maintenant ? Ben écoutez, l'hommage, voilà, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui dans les tribunes. Oui, c'est une ambiance de stade, on peut le dire. Exactement, c'est un peu, moi j'habite aux Etats-Unis, on se croirait véritablement à un match de NBA. Pendant une finale de la NBA, effectivement. Voilà, il y a 30 ans, on était loin de s'imaginer tout ça. Donc pour ne pas faire de jeu de mots, c'est vrai que la mayonnaise a pris. La mayonnaise a pris ? Mais alors, on a une concentration de chefs et de chefs étoilés au mètre carré qui est impressionnante. Il y a à peu près combien de chefs ici ? Exactement, vous avez des, je dirais, un millier de chefs qui sont là. Oui. Parce que vous avez 24 chefs, 12 chefs aujourd'hui, 12 chefs demain qui vont concourir. Mais ce sont tous les chefs qui sont là parce que le Bocuse d'or, c'est la fête des chefs. C'est le rassemblement des chefs. Et ça, aujourd'hui, on parlait des réseaux sociaux qui n'avaient pas il y a 30 ans. On a plutôt tendance à être sur Facebook ou sur Twitter. Et c'est unique de pouvoir se retrouver avec ces chefs du monde entier sur le même lieu et célébrer cette belle fête. Alors, vous avez introduit les nouvelles technologies aussi dans le Bocuse d'or. C'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Le tirage au sort du passage s'est fait sur Facebook en direct. C'est la première fois. Bien sûr. Est-ce que ça va continuer comme ça ? Oui, ça va continuer parce que voilà, on est dans l'ère du temps. Il faut évoluer avec son temps. Mais le problème, c'est qu'on va bientôt manquer de place ici. Ah, il va falloir peut-être s'exporter ailleurs dans un lieu plus grand. Non, non, on ne va jamais s'exporter en dehors de Lyon, ça c'est sûr. Mais peut-être, on va pouvoir agrandir. Alors, Jérôme Bocuse, ça commence à sentir très bon là. Moi, je commence à sentir une odeur qui met l'eau à la bouche. Est-ce que vous la sentez ? Oui, je sens. Et puis vous savez que... On est blasé un petit peu. Non, on n'est jamais blasé. Et puis quand vous travaillez de la volaille de Bresse avec un crustacé, l'association des deux est juste magnifique. Alors, il y a deux ans, votre papa remettait le Bocuse d'or au gagnant. Qui était-il ce gagnant il y a deux ans ? C'était la Suède. Oui, c'était la Suède. Les Etats-Unis avaient fait deuxième. Oui. Donc voilà, c'était une surprise. Donc c'est ça le Bocuse d'or. C'est ça le Bocuse d'or, c'est que ce n'est pas forcément la France qui gagne à la fin. Pas forcément. Je veux dire, c'est vrai qu'en France, on est vraiment ancré dans ce concours et dans notre gastronomie. Mais aujourd'hui, vous voyez que le monde change. Et voilà, bon. On laisse la porte ouverte à d'autres cuisines. Exactement. Ça a été un petit peu le défi des Bocuse d'or de révéler les cuisines du monde entier. Ça a été exactement ça. Vous avez vu le Japon, il y a 4 ans, qui se sont exprimés. Donc c'est vraiment un reflet de ce qui se passe dans le monde. Il y a 30 ans, personne ne mangeait de sushi en France. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est devenu commun. Exactement. Et en même temps, les Japonais ont un petit peu Paul Bocuse en vénération, en adoration, on peut le dire. Oui, bien sûr, parce que ça fait longtemps qu'il est au Japon. Donc il est bien connu là-bas. Alors vous nous disiez tout à l'heure, on cuisine une volaille de Bresse. C'est un hommage à une recette. Oui, non. En fait, la volaille de Bresse, c'était le thème du premier concours en 1987. Donc aujourd'hui, 30 ans plus tard, on remet cette volaille à l'honneur. C'est un petit peu comme ça qu'on marque le coup du 30e anniversaire. Exactement. Mais il y a une nouveauté, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec Régis Marcon. Alors la nouveauté, c'est l'assiette végétale, bien sûr, 100% végétale. Et c'est un challenge, je veux dire. Ça va être un challenge pour les candidats, ça va être un challenge pour le jury. Et je suis sûr qu'on va voir des choses... Des choses nouvelles apparaître. Parce que la cuisine végétarienne, c'est un petit peu aujourd'hui rentrée dans les mœurs aussi. Oui, c'est partout dans le monde aujourd'hui. Bon, c'est important. Mais aujourd'hui, au Bocuse Nord, on parle d'un plat et d'une assiette. Donc cette année, elle est végétale. Dans deux ans, ça sera sûrement autre chose. Ça sera peut-être autre chose. On travaille déjà à l'élaboration du prochain Bocuse Nord. Oui, mais déjà, on va laisser passer celui-là. D'accord. Alors, une très belle fête. Merci. Un grand merci, Jérôme Bocuse, pour cette fête organisée ici. Et on vous retrouve peut-être tout à l'heure pour nous donner un petit peu l'ambiance. Ça marche. Merci. Voilà, Alain. Merci. On vous en dira plus tout à l'heure avec un autre chef. Très bien. On vous rejoint dans quelques minutes. On est toujours avec Jérôme Banquetel, donc chef du restaurant Le Gabriel. C'est l'hôtel La Réserve à Paris. Restaurant Deux Étoiles. Mais bientôt la troisième, non ? C'est programmé déjà ? Rien de programmé. Vous allez tout faire pour. Voilà, tout faire pour. Après, ce n'est pas nous qui décidons. C'est liquide. Alors, j'imagine que vous avez envie de vous y rendre là-bas. Moi, j'ai vu votre œil qui pétillait. Là, il y a une ambiance de fou. On parlait de ce Bocuse d'or avec des participants de tous les pays. Quels sont les chefs les plus talentueux du monde ? Où est-ce qu'ils viennent ? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu des vagues comme ça. Il y a des pays qui sont en pointe à un moment donné et puis d'autres. C'est vrai qu'on parlait dernièrement, sur les derniers Bocuse d'or, des pays comme la Suède, la Norvège et le Danemark. Là, on parle de la Hongrie cette année. Moi, j'ai aussi l'Amérique latine, les États-Unis qui sont présents depuis il y a deux ans où ils ont fait un podium. Donc oui, il y a un peu partout dans le monde des pays qui se mettent sur le concours. Parce qu'il faut aussi avoir les moyens de préparer ce concours. Bien évidemment, on l'a dit, c'est du temps, c'est un entourage. Justement, on va voir ça tout de suite. Restez avec nous. On va revenir sur ces participants à ce Bocuse d'or 2017. Justement, parmi les 24 concurrents, il y a un chef australien. Alors, il s'est entraîné dans un restaurant de Chaudzeig. C'est dans le Cantal. Il s'appelle Dan Arnold. Et vous allez le voir, il a su justement, on en parlait, s'entourer de chefs de talent pour l'aider à préparer ce concours. C'est une préparation longue et intense. Regardez, c'était il y a quelques jours à peine durant cette préparation. Le box du Bocuse d'or a été reconstitué au centimètre près. 3 mètres sur 5, avec l'emplacement précis des frigos-fours et plans de travail. Derrière Dan Arnold, son commis, Ryan Costantini. Ce matin-là, le duo australien rejoue le concours. Une dernière répétition générale, la 12e depuis début décembre. C'est plus que parfait. C'est une chance qu'il y ait très peu d'équipes pour avoir. Ça permet de presque faire le concours sans l'ouvrir mes yeux. Je sais que dans tel frigo, il y a telle chose. Dans telle porte, il y a telle chose. C'est vraiment le conditionnement idéal pour le concours. Tu mets le timer, 3 minutes. Devant le box, le coach de l'équipe australienne. Romuald Fastnet, meilleur ouvrier de France en 2004. Allez, go, go, go. Un habitué des concours, qui avait déjà emmené le Japon à la 3e place du Bocuse d'or il y a 4 ans. Mercredi, il sera au même endroit pour orchestrer les 5 heures de préparation des plats. Tu éteins l'induction quand tu récupères. Tu vérifies. Normalement, il est éteint. Là, aujourd'hui, on est dans l'entraînement pour la confiance. C'est-à-dire qu'on a déjà travaillé sur le plat, sur l'organisation. Aujourd'hui, il faut que tout marche. Donc, les gestes, certains mots, certains échanges. Ils sont australiens, le chef parle français, le commis ne parle pas français. Brian, if he didn't say yes, ok ? Yes, come again. J'allais dire, on n'a presque pas besoin de communiquer. C'est-à-dire qu'à force de travailler ensemble, on a juste un mot, un geste. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on se réponde, qu'on se parle juste par oui, yes ou ok. Et comme ça, ça marche. L'aboutissement de plusieurs mois de travail. Autour de Dan, il y a toute une équipe, une dizaine de personnes au total. L'Australien a même été suivi par un coach sportif pour sa préparation physique. Aujourd'hui, il est prêt. Autant on avait trouvé peut-être un petit peu plus fatigué la semaine dernière, tout ça. Moralement, il est prêt parce qu'il a subi énormément pendant 15 jours. Il a été rassuré par rapport à tous les petits détails qui ont été changés. Et surtout, il est en condition pour faire les gestes et pour faire le résultat qu'il a décidé au départ. Allez, vas-y, 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 vas-y. Reste concentré, c'est joli, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à mettre ? C'est tout ? What else ? Au programme du Bocuse 2017, il y a deux plats à sortir. Une assiette 100% végétale et un poulet de bresse au crustacé. Mais vous n'en verrez pas plus. Stop, stop, stop. Coupez maintenant, les gars. Le dressage reste confidentiel jusqu'au jour J. Seules une douzaine de personnes auront le privilège de les goûter et donner un dernier avis sur le produit fini. On enlève cette cloche. On est vraiment dans le thème. Ensuite, après, on découvre les goûts un par un. Et puis, comme là, on a vraiment le temps, on vient apporter sa pierre à l'édifice. On cherche derrière, à chaque dégustation, ce que ça apporte. Le défi a un coût, autour de 100 000 euros. Derrière tout ça, il y a Serge Vira, le Bocuse d'or de 2005. C'est démené pour son second australien afin de trouver des partenaires et arriver à Lyon avec des arguments. On a aujourd'hui une grosse écurie. On n'est pas des rigolos. On ne va pas y aller en outsider. On y va vraiment pour faire un résultat. C'est quoi ? C'est une place sur le podium ? Ça serait le sommet. On gagnerait l'auto, là. Vraiment. On aimerait vraiment une place sur le podium. Mercredi, Dan Arnold pourra compter sur le soutien de ses supporters. Une centaine de personnes, sous les couleurs de l'Australie et du Cantal. C'est ça, la compétition. C'est un investissement à 300%. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Jérôme Banquetel, chef deux étoiles pour le moment. Puisque je l'ai dit, il a ouvert son restaurant tout de suite, deux étoiles. C'est un grand chef. Le restaurant s'appelle le Gabriel. C'est à l'hôtel La Réserve. C'est à Paris. J'aimerais que vous nous définissiez votre cuisine, tiens, en quelques mots. Comment est-ce que vous la définiriez ? Une cuisine de produit classique avec une influence un peu japonaise. J'aime bien mettre un petit produit japonais dans un plat sans vraiment trop en parler ou une technique que j'ai appris parmi tous mes voyages. Oui, alors ça, c'est ce qui peut surprendre. D'ailleurs, c'est fait pour surprendre vos clients. C'est qu'il y a des ingrédients qui ne figurent pas sur la carte. Donc, c'est ingrédients mystérieux. Et du coup, ils vous posent des questions. C'est bizarre, ce goût, c'est quoi ? C'est un échange qui se fait après. On va peut-être mettre une herbe, un vinaigre, une marinade, une technique de cuisson. On va rajouter quelque chose, une base de produits et une cuisine classique. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans la cuisine japonaise ? Parce que j'ai lu dans ces interviews, vous dites que vous avez ressenti, vous avez pris même plus de claques dans des restaurants japonais qu'ailleurs dans le monde et notamment en France. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est spécial ? Ils aiment le produit. Ils n'aiment pas le dénaturer. Ils en font... Quand on va déjà au marché du poisson, les poissons sont vivants pour le marché du poisson. C'est le produit avant tout, sans les fioritures autour. Il y a une façon de le tailler, une façon de l'assaisonner, une façon de le cuire. On fait attention, on le préserve. Effectivement, ça ne pardonne pas. Il faut absolument que le produit soit impeccable parce qu'on ne peut pas masquer quoi que ce soit. On n'est plus du temps où on n'a pas de sauce, c'est fini maintenant. On montre bien le produit, les cuissons, les assaisonnements. Une cuisine différente. J'ai dit tout à l'heure, vous avez travaillé avec les plus grands chefs qui resteront justement dans la mémoire et dans l'histoire de la gastronomie française. J'ai lu que vous auriez rêvé travailler avec Ducasse, Robuchon et... Un nom qui nous touche particulièrement ici, c'est Alain Chapelle. C'était un chef qui allait au restaurant à Mionnet, c'est dans l'Ans, à quelques kilomètres à peine de Lyon. C'est un grand monsieur qui a disparu dans les années 90. Est-ce qu'il avait de particulier justement pour que vous ayez eu envie de travailler avec lui ? Déjà, j'ai commencé à la cuisine, j'avais acheté son livre. Je faisais un livre de cuisine qu'il avait fait. Et puis, ma première place que j'ai faite en Bretagne, tous les lundis, on envoyait des langoustines à La Chapelle qui partaient en direct comme on était proche de la mer et du beurre baratte qui partait aussi chez La Chapelle. Donc, je me suis dit en sortant de cette maison où j'étais à Pontavenne, je me suis dit maintenant, il faut aller là-bas. Et puis, sa façon de cuire, ses recettes, il était capable de changer sa carte dans la nuit parce qu'il y avait des plats qui ne lui plaisaient pas. Voilà, il vivait cuisine. Voilà, il était un amoureux de son métier. Voilà, c'est une façon de rendre hommage aujourd'hui à ce grand monsieur, donc Alain Chapelle. C'est un nom aussi qui a marqué. Il avait un chef, je crois qu'il était, il me semble qu'il était au Japon. Son chef de l'ombre, comme vous avez été le chef de l'ombre de pas mal de grands noms de la gastronomie. Et son chef qui était au Japon est revenu pour assurer la suite. Mais malheureusement, on est un peu triste aujourd'hui parce qu'on passe devant ce restaurant qui est fermé et c'est vrai que c'est un manque. Et c'est à la fois la magie et la difficulté de ce métier, c'est-à-dire qu'on crée des choses et le jour où on s'arrête, tout disparaît. C'est compliqué, ouais. C'est dur de laisser une trace. Tout à fait. En plus, ça ne se peut pas une année, c'est long, c'est une trentaine d'années pour montrer son signature, pour durer aussi parce que c'est un métier aussi, il faut tenir, il faut tenir dans l'économie, il faut tenir avec son personnel, il faut tenir avec les guides. Donc, c'est un métier tous les jours avec un peu de stress. On parlait justement des influences que vous avez subies, la cuisine japonaise qui vous a beaucoup influencée. Il y a des modes dans la cuisine, j'ai après l'impression que depuis les années 2000, effectivement, c'est la mode de la cuisine japonaise. Il y a une autre mode qui est arrivée depuis quelques années, c'est plutôt la cuisine nordique, on parle aussi de la cuisine sud-américaine. On en est où aujourd'hui ? Comment ça se fait qu'on ait des modes comme ça ? En 2012, c'était l'année du Japon plus ou moins. L'année du yuzu, il y avait du yuzu partout. Maintenant, c'est un peu moins. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur la période d'une cuisine ou aussi de proximité où on utilise les restaurants 70 km aux alentours les produits de la région. C'est plus la cuisine nordique et les influences aussi du sud-américain avec beaucoup sur les marinades, sur les assaisonnements légers. Voilà. On va puiser un peu partout. Nous, en tant que cuisinier, on aime bien chercher des idées un peu partout, parmi nos voyages ou par rapport à des chefs. Donc, voilà, on n'arrête pas d'évoluer la cuisine. Il faut garder les yeux ouverts sans arrêt sur ce qui se passe dans le monde. C'est s'adapter. C'est s'adapter avec sa personnalité et essayer de prendre quelques petits éléments mais ce n'est pas du copier. C'est complexe. Il faut garder sa personnalité, son âme, se puiser un petit peu. Quelle complexité de ce métier. On va retrouver d'ailleurs deux chefs, je crois, qui sont en compagnie de Dolores Mazzola. Donc, petit retour pendant quelques minutes au Bocuse d'or. Donc, on est toujours au Parc d'exposition de Lyon, Eurexpo, les Bocuse d'or qui ont commencé ce matin. On est en pleine compétition, Dolores, et vous avez réussi à traper deux chefs. Ça doit être difficile parce qu'ils sont tous à taper des mains et à giter les bras en ce moment. Effectivement, Alain, j'ai réussi à attraper un chef que vous connaissez bien d'ailleurs. C'est Philippe Gauvreau qu'on avait reçu à l'époque il y a très longtemps dans l'émission. C'est un chef que j'aime beaucoup et qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour nous dire deux mots de la compétition et de l'ambiance. Alors, Philippe Gauvreau, cette ambiance comme ça, c'est quelque chose d'un petit peu que vous connaissez ? C'est unique. C'est unique. C'est spécial à Lyon, parce qu'on court et c'est extraordinaire parce que les candidats, en plus, ils l'entendent ça mais ils sont dans leur bulle et ils sont concentrés dans ce qu'ils font. C'est difficile de travailler comme ça dans cette ambiance complètement chaotique parce que là, c'est une ambiance de stade de foot. Il faut arriver à dissocier ce qui se passe à côté avec les présentateurs. Ils viennent vous voir et il y a les photographes. Il y a tout pour être déconcentré mais le résultat au bout du compte, il est là et la concentration reste à 100%. Enfin, à 100%, à 99%. Et ça, c'est important. Je disais tout à l'heure à Jérôme Bocuse et à M. Marcon qu'il y a une concentration de chefs au mètre carré ici qui est absolument incroyable. Vous disiez, c'est unique. Vous en faites partie. Vous venez tous les deux ans ? Oui, nous, on n'a pas le mérite puisqu'on est à côté. On est sur Lyon mais là, ce qui est incroyable, c'est de voir tous ces pays, tous ces chefs qui viennent. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas un qui loupe mais tout le monde est là. Tout le monde veut venir sur Lyon, veut venir participer, écouter, voir et regarder le résultat de ce qui peut se passer avec l'évolution des années qui passent. C'est incroyable. Alors, le candidat français, c'est Laurent Lemal. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur pour ce candidat ? Est-ce qu'il y a d'autres coups de cœur dans la compétition ? On a le coup de cœur pour le français, forcément. Forcément, parce qu'on est un petit peu concardier. Je ne le connais pas plus que ça mais par contre, on voit son calme. C'est quelqu'un qui est très minutieux et qui est le calme et important dans ce genre de concours pour arriver au résultat et après, c'est ouvert sur 24 pays. Mais vous, vous n'avez pas une petite préférence ? dites-nous tout. Oui, j'ai la préférence pour le français. Le français a quand même des concurrents assez féroces en face de lui. Les candidats assez féroces en face de lui, je disais, on s'entend très mal. C'est qui, à peu près, les plus dangereux d'après vous ? C'est toujours un peu les mêmes. C'est la Norvège, la Suède. Après, il y a le Japon la dernière fois, il y a deux ans qui est revenu très fort. Et donc, le problème, c'est qu'il y a énormément de pays qui s'approchent avec des coachs, des coachs français, des coachs qui ont fait déjà des concours. Donc, ils remontent les niveaux et donc les niveaux se resserrent. ce qui est intéressant. Ça veut dire que tout le monde est un petit peu au coup d'à-coup et que la compétition est très serrée. On ne peut pas dire, ça va être... Et puis, attendez, j'ai oublié, les Etats-Unis aussi. Ah, les Etats-Unis. Oui, alors, j'aimerais bien que M. Adamski nous rejoigne sur le plateau mais je crois qu'il est un petit peu pris dans le flot de la compétition. Donc, on va peut-être le retrouver un petit peu tout à l'heure. Philippe Gauvreau, c'est un petit peu difficile de naviguer au milieu de tout cette eau blanche, j'ai l'impression. Oui, c'est bien structuré, c'est bien fait. Vous connaissez tous entre vous, la cuisine, c'est un petit monde. Oui, on se connaît, on partage, on va voir les uns et les autres. Quand on est dans un pays, on se nourrit de ce qui se passe, donc bien sûr. Bon, alors écoutez, on a un petit peu de mal à trouver le candidat M. François Adamski. Donc, on vous retrouve peut-être tout à l'heure, Alain, parce qu'on l'avait sous le coude et il a disparu. Je voulais faire un petit coucou Alain quand même. Allez, on fait un petit coucou Alain. Allez-y, allez-y Philippe, faites un petit kippe. Bon, avec plaisir en tout cas. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour Philippe Gauvreau. Voilà Alain. On vous retrouve dans quelques minutes de l'Orest-Letranc. Vous retrouviez votre invité, mais effectivement, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Un petit mot avec Jérôme Banquetel qui est notre invité, je le rappelle, chef du Gabriel, la réserve à Paris. On parlait des influences dans la cuisine française, d'autres cuisines, mais quelle est l'image aujourd'hui de la cuisine française dans le monde et est-ce qu'elle influence encore les cuisines mondiales ? La France reste très influente. Beaucoup de jeunes des pays étrangers viennent dans nos cuisines. Ils viennent en France chez nous. Voilà. On a énormément de stagiaires des écoles françaises qui viennent et qui viennent dans nos cuisines pour une période d'un an et qui veulent rentrer après chez eux. Donc on reste toujours au même niveau, on essaye toujours d'aller vers l'avant. C'est ce que les étrangers viennent chercher chez nous. Alors c'est vrai qu'il y a l'image de la gastronomie française qui est inscrite comme ça, qui est une évidence depuis longtemps pour le monde. Mais quelle est l'influence ? Comment est-ce que les étrangers voient la cuisine française aujourd'hui ? Vraiment, la cuisine d'aujourd'hui n'est pas cette image un petit peu lointaine de gastronomie à la française ? Est-ce qu'on a vraiment une influence sur des ingrédients ? Comment est-ce qu'elle est caractérisée à l'étranger ? Ils viennent chercher les bases. La cuisine française reste une cuisine avec des bases. Bases bien solides que des chefs comme moi ou d'autres ont appris. Donc ils viennent chercher les bases. Après, comme je vous ai dit, nous-mêmes, on va chercher des influences à l'étranger. Donc voilà, il y a un mariage qui se fait entre des techniques qu'on apprend en voyageant et puis des choses qu'on met en place dans nos cuisines. Voilà, donc ils viennent de se nourrir de toute cette richesse. C'est le B.A.B.A. On apprend les bases comme en peinture. On apprend à dessiner pour ensuite libérer son inspiration. Sans base, on ne construit rien. Donc les fondations de la gastronomie, ça prenne toujours en France. On sait que la ville de Lyon va accueillir, je crois que c'est en 2018, la cité internationale de la gastronomie. C'est l'une, d'ailleurs, des quatre villes françaises à obtenir ce label par l'UNESCO. Il y a Paris-Ringis, il y a Tours et Dijon aussi. C'est la concrétisation du classement au patrimoine immatériel d'humanité de l'UNESCO, du repas gastronomique à la française. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, vous ? C'est bien de la mettre là. En plus, pour la ville de Lyon, c'est parfait. Pour les autres aussi. Mais se remettre au-devant de la scène la grande partie de la gastronomie française, c'est très bien. Alors, c'est la cité internationale de la gastronomie. qui va être installée dans un ancien hôpital lyonnais que les lyonnais connaissent bien, qui est l'Hôtel Dieu, qui est actuellement réhabilité en hôtel de luxe. On va être en train de les apercevoir, donc là, à l'image. Il sera question de s'intéresser aux relations entre la gastronomie et la santé. Et c'est vrai que la santé, c'est un ingrédient, on va dire, relativement nouveau aujourd'hui, dans le vocabulaire et aussi dans la préoccupation des chefs. Bah oui. Et il faut en tenir compte, aujourd'hui. Il faut en tenir compte. Dans nos menus, on fait des menus et on leur demande plus ou moins ce qu'on ne faisait pas avant. On demande des intolérances avant chaque repas. Donc, c'est maintenant cette coutume quand un maître d'hôtel arrive à table, il demande des intolérances de chaque client. Donc, c'est des choses qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. Donc, c'est vrai que moi, je fais des plats où on essaye de décrire au maximum pour pouvoir aussi diriger certaines personnes qui ne veulent pas manger sans gluten ou qui ont des intolérances au lactose et ainsi de suite. Donc, on fait très attention à ça. Très bien. Merci, en tout cas, Jean-Montel, de nous avoir accompagnés dans cette émission.